Voilà, bonjour à tous, donc ici c'est le fichier Excel que je vous ai transmis sur Moodle qui permet de simuler le tir d'un obus. Alors vous pouvez régler ici l'onglet de tir, θ, 45 degrés, ou par exemple si je mets 60 degrés, vous allez voir donc la trajectoire de l'obus qui va s'adapter, la vitesse de l'obus au moment du tir, et alors sa vitesse horizontale et la vitesse verticale de cet obus. Qui est donc nécessaire pour calculer les positions de l'obus en abscisse et en ordonnée. Et x0 donc c'est la position du canon, donc si par exemple je mets 200 mètres, donc l'obus va tirer une distance de 200 mètres, vous avez vu donc le décalage ici, et si je décide de tirer l'obus depuis une montagne, avec une altitude de par exemple 600 mètres, et bien de même, donc le graphique s'adapte pour donc obtenir un point de tir ici, ayant pour abscisse 200 mètres et pour ordonnée 600 mètres. Donc la vitesse de l'obus on la règle grâce à cette valeur là. Si par exemple j'augmente la vitesse de l'obus, évidemment l'obus va aller plus loin, d'accord ? Donc on voit la trajectoire qui est modifiée ici. Alors les points qui sont ici sur le graphique, c'est des points qui sont espacés d'une seconde, et qui correspondent en fait aux instants qui sont affichés là. Si par exemple je voulais afficher des points toutes les 3 secondes, je modifie le pas ici, et donc je vois effectivement que... je vois l'ensemble de la trajectoire cette fois, et non pas qu'une partie de la trajectoire, lorsque j'avais un intervalle de temps entre les points qui étaient trop petits. Donc on voit que pour un tir avec une vitesse de 300 mètres par seconde, un angle de tir de 60 degrés, l'objet en fait atteint le sol aux environs de... si je regarde ici, voilà. Le Y passe ici de 326 à moins 232, donc c'est entre 8300 et 8600 mètres que l'obus touche le sol. Les formules en fait... Pour construire le fichier Excel, donc j'ai utilisé les formules que l'on a vues en cours. Voilà ici par exemple la formule qui permet de trouver X. Donc X, c'est quoi ? C'est C5, c'est-à-dire la position X0 de l'obus, plus la vitesse de l'obus horizontale, E4, que je vais chercher en E4, qui est bien ici, c'est bien 150, la vitesse horizontale de l'obus, multipliée par H3, qui est le temps correspondant à la ligne sur laquelle je me trouve, donc ici T serait égal à 2 secondes, moins le temps T0, qui est le temps initial que j'ai pris comme origine pour compter les instants. Et donc on retrouve ici la formule du cours, et pareil pour Y, avec un peu plus de complication, un peu plus de cours long, puisqu'elle fait intervenir aussi petit g pour l'accélération, puisqu'on a un MRU en horizontal et un MRUA en vertical. Juste pour un petit truc, pour apprendre à manipuler Excel, vous voyez par exemple ici la formule, vous avez des dollars, parce que c'est pour dire que les cases ici restent fixes, et H3 donc c'est le temps, et si je passe d'une case à l'autre, vous voyez que la seule chose qui change dans la formule, c'est le petit a, le H6 qui devient H7, qui devient H8, c'est-à-dire le petit t qui me permet de calculer le Y correspondant à cet instant-là, ici par exemple pour T égale 12 secondes. Si je voulais, donc j'ai fait un arrondi, si je voulais un arrondi avec deux décimales, il suffit de changer cette valeur-là, si je fais Entrée, vous voyez que là maintenant, j'ai deux décimales pour l'arrondi, et si je veux propager cette formule sur toutes les autres cases en dessous, j'ai juste à prendre ici le petit angle bas à droite, je descends, et vous voyez que sur toutes les valeurs que j'ai sélectionnées, j'ai deux décimales de précision. Donc ça c'est juste une façon de, c'était juste pour montrer un petit peu comment fonctionne Excel, ça n'a rien à voir avec la manipulation, mais vous voyez comment on propage les formules dans Excel en fait. On l'écrit à un endroit, et puis le calcul s'effectue automatiquement dans les autres cellules, pour des t qui varient ici. Pareil ici, cette formule est beaucoup plus simple pour le temps, vous voyez pour le temps, à quoi est égal le temps ici, dans cette case-là ? Il est égal à H2, c'est-à-dire le temps précédent, plus ce G1 ici, que je vais chercher ici, qui est l'intervalle de temps entre 0 et 2. Et vous voyez qu'il y a des dollars, parce qu'en fait, quand je vais passer d'une case à l'autre, il y a juste le H qui change, et pas le G1. Je vais toujours chercher le pas, un intervalle de temps entre deux instants calculés, je vais toujours le chercher ici. Si je modifie le pas et que je prends 4, vous allez voir qu'automatiquement, j'ai plus cher d'intervalle de 4 qui apparaît entre chaque intervalle de temps ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite donc un bon travail en physique. Merci.